Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il se passe des choses un petit peu bizarres en ce moment, il y a des choses différentes dans les paris d'attractions. Ah oui, c'est Halloween. Des animations, il y en a dans pas mal de parcs, j'en ai choisi 7 pour vous. C'est l'actu des parcs, spécial Halloween, c'est parti. Et le premier parc, c'est pas forcément un parc dont je dis forcément beaucoup de bien. On va au parc Astérix pour commencer Peur sur le parc, c'est en ce moment et jusqu'au début du mois de novembre. Le parc Astérix qui développe de nombreuses maisons hantées, elles sont au nombre de 4 cette année sur le parc. Des maisons hantées qui sont plutôt bien fichues, une belle thématisation, un beau décor. Et également des acteurs qui réussissent à vous surprendre. Je suis un petit peu habitué à toutes ces maisons et il y a quand même certains acteurs qui ont réussi à me piéger sur les différentes maisons hantées du parc Astérix. Donc franchement, chapeau à eux, ça mérite d'être souligné cette réussite de la surprise. Et ce côté vraiment effrayant qu'arrive à mettre en place le parc Astérix sur cette saison d'Halloween. La nouveauté de cette année, elle s'appelle Foire aux citrouilles. Alors, pas la citrouille comme le légume, mais citrouille comme Cipeur. Cipeur, arrête de chiper ! Va chercher ta carte plus tôt, ça vaudra mieux. Non, la Foire aux citrouilles, c'est une fête foraine abandonnée qui est développée par le parc Astérix comme nouveauté cette année avec des acteurs à l'intérieur. Forcément, quand on parle de fête foraine et qu'on pense à tout cet univers-là, bah le clown va revenir. Donc si vous êtes effrayé par les clowns, je pense que de toute façon vous aurez peur à un moment ou à un autre de toute façon dans cette vidéo. Une fête foraine abandonnée donc qui est développée cette année par le parc Astérix pour sa nouvelle saison de Peur sur le parc jusqu'au mois de novembre. Autre parc français qui développe Halloween, c'est Nigloland, le parc de Dolancourt dans l'aube qui fête Halloween depuis de très nombreuses années. Peut-être même avant que certains gros parcs développent vraiment en France cet esprit de fête d'Halloween. Avec des animations qui sont installées, il y a surtout énormément de décors qui sont mis, énormément de citrouilles et de plants de maïs qui sont principalement issus de l'agriculture locale. C'est vraiment ce côté-là que je vous nique l'Hollande. Des décorations qui sont installées et qui prennent place également dans certains wagons, des attractions. Il y a vraiment une mise en scène qui est faite avec toutes ces décorations et c'est vraiment très joli à voir. Si vous voulez passer un Halloween en famille, c'est vraiment je pense une des destinations que je peux vous conseiller. Animation également avec le Skeleton Orchestra qui est un spectacle d'animatronique en forme de squelette qui chante des chansons plutôt humoristiques. Et la métamorphose du loup-garou, un spectacle qui a lieu tout au long de la journée avec un homme qui se transforme dans la bête du jeu vaudant. Voilà, si vous voulez découvrir tout ça, ça se passe à Migloland. Et puis sachant que les vacances de la Toussaint ont commencé, sachez que jusqu'à la fermeture du parc désormais, c'est un feu d'artifice qui est proposé à la tombée de la nuit. Ce qui permet de terminer la journée avec un très beau spectacle, feu d'artifice qui est tiré derrière Alpinablis, la montagne russe Mac. qui a été ouverte en 2014 dans le parc d'attractions Champenois. On passe maintenant dans une toute autre dimension. On va à Europa Park. Europa Park qui depuis l'année dernière a développé un nouveau concept pour ces Horror Nights, ça s'appelle Traumatica. Le concept c'est 5 maisons hantées, chacune occupées par un groupe de monstres. Et ces 5 groupes de monstres en fait sont des clans rivaux qui s'affrontent pendant toute la durée de l'événement. Il y a également un spectacle où vous pourrez trouver des représentants de ces différentes maisons. Et toute une storyline est installée justement sur ces Horror Nights pour se voir s'affronter ces différents clans. Lequel sortira vainqueur ? Et bien pour le savoir il faut vous rendre à Roost jusqu'au début du mois de novembre. date à laquelle se termine, c'est Horror Nights Traumatica. Toujours du côté de l'Allemagne, l'autre gros événement que je connaisse ce sont les Horror Fest. Ça se passe à Movie Park Germany. Movie Park dont certains diront que le parc n'est pas ultra développé en saison classique. Mais il faut dire que sur cette période d'Halloween, c'est pour moi une des meilleures expériences que j'ai vécu. Énormément de maisons, il y en a 8 cette année. La nouveauté, elle a été installée dans le bâtiment qui abritait avant un towboat sur l'âge de glace. Il a été complètement refait pour laisser place à cette maze qui s'appelle Wrong Turn. qui est une balade dans une forêt de Virginie occidentale. Vous allez certainement y croiser quelques monstres. Un décor énorme donc pour cette nouvelle maison hantée de Movie Park Germany. Qui en général ne fait pas les choses à moitié. Toutes les autres maisons hantées sont également plutôt sympas. Il y a celle qui est tout dans le fond à côté de l'inverte et de la montagne russe en bois. Qui s'appelle Death Pitole. Où vous rentrez dans un hôpital qui est géré par des médecins un peu fous. Qui vont tenter plutôt de vous faire du bal plutôt que de vous soigner. Il y a également la maze sur Walking Dead qui est ouverte maintenant tout au long de l'année. Là où il y avait Walking Dead avant, il y avait une traversée avec des zombies où il fallait s'échapper justement. Et bien ça a été transformé en insidious avec une maison dans laquelle vous vous baladez. Et puis il y a également la Slaughterhouse, une boucherie dans laquelle on ne vend pas de la viande comme vous et moi pourrez le concevoir. Mais plutôt des morceaux de membres humains. Une maze également qui joue sur la peur des clowns avec toute une ambiance autour des arts du cirque. Et puis Hostel qui a ouvert l'an dernier où vous rentrez dans un établissement plutôt étrange. En tout cas Movie Park c'est vraiment je pense, de mon point de vue, une des meilleures expériences d'Halloween que j'ai pu avoir jusqu'à présent dans les parcs européens. Tant sur la qualité des maisons qui sont proposées que sur le rapport qualité-prix. Car il faut savoir que mis à part Walking Dead qui était payante, la plupart des maisons qui sont proposées dans ces périodes d'Halloween sont incluses. En tout cas l'été jusqu'à l'année dernière dans le prix du billet du parc. Donc ça vous donne vraiment une expérience supplémentaire tout en ne payant pas forcément beaucoup plus que ce que ne coûte le parc. C'est à dire déjà pas grand chose. On va faire un tour en Belgique maintenant, on va du côté de Walibi. Walibi qui est aussi plutôt spécialisé dans toutes ces périodes d'Halloween avec un développement qui se fait depuis pas mal d'années maintenant également. Une nouvelle maison ouvre cette année. La Villa 13 a changé de propriétaire. Elle s'appelle désormais Black Rose. Elle est complètement peinte en noir à l'extérieur. Mais que se passe-t-il à l'intérieur ? Mystère. En tout cas je n'ai pas eu d'info pour le moment sur ce qui se tramait à l'intérieur de cette nouvelle maison de Wavre. On imagine que le côté sombre qui est affiché à l'extérieur doit l'être tout autant de nouveau à l'intérieur. Ça n'empêchera pas non plus d'aller faire un tour sur les autres labyrinthes qui ont été créés ces dernières années. Le Lumberjack dans une forêt où des bûcherons vont vous poursuivre à coup de tronçonneuses. Le blocage qui a ouvert l'an dernier où vous allez vous balader dans un parcours très sinueux avec beaucoup de grilles, des monstres qui vous arrivent dessus alors qu'il y a de la fumée et que vous ne les voyez pas arriver. Un parcours très sinueux et très labyrinthique. Sinon il y a toujours la zone de quarantaine ou encore le Mind Blast qui vous emmène dans les dédales d'un univers entre une mine d'acier et le côté steampunk. C'était plutôt sympa à voir si ça le sera toujours cette année. De la Belgique on passe aux Pays-Bas, toujours chez Walibi qui est aussi un très gros événement pour Halloween. Alors j'ai pas eu la chance de faire les Fright Nights à Walibi Holland. Par contre j'ai eu l'occasion de visiter une des maisons lors d'un événement organisé pour des fans de parcs. Alors il n'y avait évidemment pas d'acteurs à l'intérieur mais on a pu voir le décor. C'est vrai que le décor était vraiment très bien fait. On a pu voir aussi l'envers du décor un petit peu justement comment fonctionnaient toutes ces maisons. Comment les personnages pouvaient circuler d'un endroit à un autre. C'était plutôt intéressant à découvrir. Je ne spoilerai rien évidemment pour vous garder toutes les surprises. En tout cas ce Jefferson Manor que l'on avait visité. En coulisses il y avait un papier qui traînait dans le bureau des acteurs. Où chaque jour il notait le nombre de visiteurs qui ont crié à chaque fois qu'ils tentaient de leur faire peur. Des nombres impressionnants qui se comptaient en centaines la plupart du temps. Et ça c'était pour l'écrit simple. Sinon des fois ils s'amusaient à savoir ceux qui criaient maman. Ou d'autres noms un peu moins catholiques. Et il semblerait aussi d'après ce papier qu'on a vu de nos propres yeux. Que les acteurs s'amusent à compter le nombre de gens qui font pipi dans leurs pantalons. C'est pour vous donner le niveau d'intensité de frayeur que proposent ces mails de Welby Holland. En tout cas les Halloween Fright Nights mettent à l'honneur cette année leur personnage principal. Le clown Eddie qui était déjà là depuis plusieurs années. Il aura vraiment sa zone thématique cette année avec un spectacle dédié. Les Halloween Fright Nights. Attention ce n'est que jusqu'à la fin du mois d'octobre. Enfin on reste aux Pays-Bas pour terminer cette spéciale Halloween. On est du côté de Toverland. Il y a quand même pas mal d'acteurs qui eux vont plus être dans les files d'attente des attractions existantes. Plus que sur des maisons hontées créées spécifiquement pour l'occasion. Il y a différentes thématiques en fonction des zones. Avec des anciens guerriers de la guerre de Troyes forcément pour leur montagne russe Troyes. Il y a également des marins qui vont arriver du côté de Port Laguna. Ou encore des clowns et des disciples d'une prêtresse de la magie noire du côté d'Avalon. Ça ce sont pour les nouveautés. En tout cas Toverland qui a décidé de décliner son nouveau slogan cette année pour Halloween. Nouveau slogan Discover Your Own Magic. Découvrez votre propre magique. C'est ce que veut insuffler en tout cas le parc dans sa nouvelle communication. Forcément pour Halloween on ne va pas découvrir sa propre magie mais sa propre peur. Discover Your Own Fear. C'est ce que en tout cas veut faire Toverland pour cette période d'Halloween. Et puis quand j'y suis allé j'avais découvert le spectacle de Fontaine qui est dans la Vallée Magique. Un spectacle qui reprend un petit peu toutes les musiques de la zone en condensé sur 12 minutes. Et bien il existe une version Halloween de ce spectacle. Catara Fontaine of Magic. Donc si vous pouvez le découvrir en mode Halloween en plus avec des lumières ce qui est rarement le cas. Ce show est quand même plutôt vraiment sympa à regarder. Donc si vous allez du côté de Toverland je vous le conseille très fortement. Voilà pour cette spéciale Halloween. On a parlé de Toverland et bien on va y rester dans quelques jours pour la rediff de la story. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h pour revivre notre visite à Toverland. Justement nous y étons à la fin du mois d'août pour faire mon 300ème coaster sur Phoenix. Vous revivez tout ça vendredi à 18h dans la rediff de la story. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la vie c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas mais le principal c'est de se faire peur.